bonjour 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 bon lundi à tout le monde je voulais parler aujourd'hui je voulais partager avec vous quelque chose que je fais dans ma vie et je me suis je me suis jamais rendu compte que c'est assez extraordinaire je le fais naturellement et c'est vraiment différent de toutes les techniques que moi j'ai appris en parlant de la voie d'attraction les visualisations et tout ça donc pour celles qui ne connaissent pas je m'appelle Godron et j'aide les femmes à se connecter à la puissance du féminin sacré pour qu'elles puissent élaborer et pousser à l'étape plus loin leur business magique et donc ce dont je veux te parler ici c'est cette visualisation danser donc en fait comme moi j'ai un business en ligne et j'ai une partie aussi à bruxelles où je donne des cours de temps c'est des cours pour se connecter au féminin sacré donc là on fait de la danse on fait des rituels on fait des méditations c'est très c'est hautement magique ça mais je suis beaucoup sur l'ordinateur forcément et donc ça me pompe quelque part pomper dans le vrai sens du terme qu'être autant devant un écran ou que ce soit le téléphone ou que l'ordinateur c'est vraiment on sent que cette énergie cette électricité ou quelque chose qui sort de cet écran moi ça m'affecte et j'ai besoin j'ai besoin de faire un nettoyage et ça pour me re ancrer et revenir à moi et donc quand ça c'est je suis ici assise à mon bureau et juste à côté il y a la porte qui donne vers le jardin et donc ce que je fais souvent quand ça commence à me stresser cet ordinateur je m'éloigne de l'ordinateur je me mets juste ici à côté je regarde le ciel et je commence à bouger à danser à parler d'une manière danser à l'univers il y a plein de gestes et je vais pas faire ça ici maintenant parce que je suis assise au bureau il faudrait que j'aille en haut ou bien je vis dans la salle de danse pour vous montrer le genre de choses que tu peux faire mais c'est hautement hautement magique donc je ne sais pas si tu as l'habitude de faire des visualisations on nous apprend toujours de fermer les yeux et commencer à visualiser l'avenir etc et parfois j'ai déjà eu des clients qui ne voient rien ne voient rien parce qu'en fait leur manière de visualiser n'est pas avec des images il y en a qui font ça comme moi beaucoup plus facilement en mouvement il y en a d'autres qui 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 sentent des choses qui qui font ça avec peut-être même leur nez ils ont des odeurs donc tout est bon en fait et juste à se connaître et ma manière c'est vraiment c'est de danser cette visualisation si donc tu veux inviter tu vas te réjouir ou tu vas fêter quelque chose alors tu peux sauter et fêter et inviter l'univers à dire merci et dire waouh je me sens comme ça et même si tu te sens pas encore comme ça le fait de le communiquer comme si tu parlais à quelqu'un là et de le danser de mettre à la limite même la musique ça te donne une si d'énergie c'est incroyable et je t'invite à essayer ça dans ta visualisation imagine toi que la chose elle est faite et que toi tu te comment tu te sens avec ça et danse ça danse de joie ou même si c'est quelque chose de je veux dire comme si tu tu avais un jardin ou une maison ou je sais pas tu avais plein des clients tu donnais un speech fais-le danse le cherche la musique qui est dans cette thématique là et commence à bouger parce qu'en fait tes cellules il faut la fête avec ça les cellules ils vivent la chose beaucoup plus que si tu es juste assis quand tu vois que c'est une danse que ton corps il ya tout qui va commencer à circuler ça a un impact totalement magique et c'est très amusant on s'éclate avec ça et donc je t'invite en fait si tu es assis au bureau dans un bureau moi c'est ce que je faisais à l'époque quand j'ai travaillé encore un bureau je préfetais de pouvoir prendre de ne pas prendre l'ascenseur je montais un deux trois quatre étages et sur le palier d'étage je te jure je faisais ça je bougeais je dansais où j'allais à la toilette il ya un miroir et je je bougeais et je dansais et j'ai parlé avec moi même ou et ou bien évidemment le reflet de ce que un être humain est et tu peux faire ça dans tellement d'endroits vraiment d'inviter de danser ou de coucher et d'admirer la sagesse de ton corps cette envie de bonheur que ton corps il a il est totalement authentique il a vraiment cette il est fait pour ça en fait et donc quand tu danses la visualisation ça te ça te change ta journée donc voilà ça c'est la petite recette magique que je voulais partager aujourd'hui ici et j'aimerais savoir si c'est quelque chose que tu fais que tu as déjà fait que tu fais pas encore si tu aimes danser comment est-ce que toi tu fais les visualisations est ce que tu pratiques ça ou pas ce que tu as un vision board je sais le truc on doit couper des images les coller comment fais tu comment fais tu et si tu n'as pas encore essayé cette manière de danser pose moi les questions ici en dessous que comme ça je peux répondre et ayons un échange sur ça moi je trouve ça tellement magique de savoir combien de femmes utilisent les visualisations pour attirer vers elle les les choses qu'elles veulent vraiment vivre et j'ai donc je vais ici dans le sur la page je vais essayer de vous maintenant pendant tout le mois de septembre d'un peu nourrir cette libre de entrepreneurs chez vous parce que j'ai le challenge my magic business qui est en route dans mon groupe porte ce projet et ça me donne beaucoup d'inspiration pour vraiment venir ici aussi sur la page et vous partager avec vous les les choses qui nourrissent ces projets magiques que nous portons en nous donc ce challenge il dure tout le mois de septembre et là dedans il ya des femmes avec ce projet mais je pense que tu sais c'est juste magique si tu pouvais voir ça il y en a qui sont des artistes quand il s'agit de faire des plats végétaliens il y en a qui travaillent avec les villes essentielles et qui font des parfums d'âme il y a d'autres qui aident les gens à chasser leurs rêves dans le sens de les attraper un attrape rêve mais avec la créativité il y a il ya d'autres personnes qui font ce qu'ils sont photographes qui capte l'instant présent dans quelque chose de magique il ya beaucoup beaucoup de de femmes magiques dans ce challenge et moi ça me fait très plaisir ça me nourrit et donc je veux faire profiter ici tout le monde sur ma page aussi de cela donc voilà vous allez trouver je pense un tas d'exercices ce mois ci pour bouger pour vous mettre en mouvement que ce soit vraiment physiquement vous mettre en route dans votre vie si vous avez un projet allez-y le meilleur moment de faire quelque chose c'est toujours toujours maintenant si ce n'était pas hier mais on sait pas faire hier on sait aujourd'hui et maintenant donc je t'invite à faire ça je t'invite à te laisser inspirer j'espère que j'arriverai à t'inspirer un challenge et ce qui se passe là maintenant en septembre ça me donne toujours tellement d'enthousiasme et d'énergie que j'ai envie de être contagieuse on va le dire comme ça donc j'espère que c'est ça qui se passe je t'invite à mettre des commentaires vraiment ça ça me ferait méga plaisir si tu veux rejoindre ce challenge bien sûr tu es la bienvenue je peux mettre le lien ici et si tu es sur bruxelles ben viens danser avec moi viens danser c'est vraiment le pur bonheur gros bisous très belle journée et à demain